Donc on va changer de sujet, je suis reposé une réponse de Zellos. Donc Scalander on l'a fait, ensuite on l'a fait... On l'a fait Rue Warriors, donc on va pouvoir passer je pense... The Blade Chronicles X, donc ils ont rebalancé un petit trailer, ils ont repasé beaucoup de temps dessus, ça va c'est plutôt cool, ils ont déjà parlé pas mal du jeu jusqu'à présent. Le jeu est sorti au Japon depuis maintenant deux mois, et donc il arrivera chez nous le 4 décembre 2015. Ça va faire dur à attendre quand même ! Putain mais qu'est-ce qu'il fait si longtemps à sortir ces jeux ? Pourquoi tous les autres jeux du monde sont toujours sortis rapidement dans les OPI ? Et pourquoi les RPG japonais mettent tout le temps environ un an à arriver ? Ah c'est le dialogue, il réfléchit ça ! Je pense que déjà c'est un jeu qui a beaucoup de dialogue, il fallait faire le doublage aussi en anglais. Ah ouais putain ! Mais après je pense que surtout Nintendo ne peut absolument pas se foirer sur les ventes de le jeu, et du coup ils foutent à Noël pour que ce soit vraiment le gros jeu qui accompagne les sapins. Xenoblade est un jeu que j'attends plus autant qu'avant. Il y a vraiment des trucs que je n'ai pas trop envie, notamment l'OST, que je trouve absolument pas aussi bonne que celle du premier. Les personnages qui m'ont l'air quand même assez peu charismatiques. Si je joue un RPG pour l'histoire, j'ai un peu peur sur ce côté-là. Même si après c'est vrai que le monde a l'air assez ouf, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup au premier Xenoblade Chronicles, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de belles choses à voir, donc là c'est encore le cas, donc on peut le voir quand même assez massif. Si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet ? Moi en tout cas je n'ai pas grand chose à dire, parce que je vois que ce jeu il a l'air beau, je vois qu'il est impressionnant techniquement, je vois qu'il a un univers qui a l'air assez travaillé, mais le truc c'est que je n'ai pas joué vraiment à Xenoblade le premier, parce que j'y ai joué genre 5 heures et ça m'a carrément gavé, parce que j'ai détesté le système de combat et j'ai arrêté. Donc je n'arrive pas du tout à avoir de hype pour Xenoblade Chronicles X, mais alors vraiment que dalle, je n'en ai limite rien à foutre. Par contre je comprends les gens qui l'attendent. Je ne pense pas qu'on puisse ni... Enfin moi je ne peux pas en tout cas faire l'éloge du jeu, parce que je ne suis pas fan et que je n'y suis pas spécialement intéressé, mais en tout cas il n'y a rien avec lequel on puisse démonter le truc. Si ce n'est qu'il m'est très longtemps arrivé, et ça je trouve ça un peu chiant, en tout cas pour les fans, je pense que ça doit un peu les emmerder. On a entendu l'avion je crois là. Ah bah attendez l'avion ouais, parce que celui-là lui c'est un hardcore. Ah oui celui-là il est violent celui-là. Ah bah ça commence à passer là. Non non non, il n'a pas encore passé autour de ma barrière. Il va toujours embarquer. Bah c'est bon on n'entend plus là. Je ne l'ai pas vu. On n'entend plus là c'est bon. Euh du coup... Bah Delta qu'on a dit sur The Blade. Bah moi en fait moi j'attends beaucoup le jeu. En fait j'aime tout ce que tu n'aimes pas aussi Spy. Même si tu as raison sur l'EST c'est vrai que c'est du vu et revu. Enfin c'est Sawano quoi. Ah non c'est Sawano je ne sais pas. Mais moi j'aime bien Sawano donc voilà. 90% des musiques du jeu seront chantées quoi. Non je ne peux pas supporter quoi. Non voilà. T'as raison sur ce moment-là mais moi j'aime. Mais sinon c'est vrai que je me suis vachement calmé sur la hype et tout. Parce que j'avais peur en fait d'être dégoûté quand je watch le jeu en main quoi. Déjà la hype au décent c'est normal. Parce qu'en fait le jeu on l'attend depuis tellement un bon moment. Je crois qu'il a été annoncé en janvier 2013 la première fois. Donc maintenant ça commence un peu à s'essouffler quoi la hype. Du coup voilà. En plus le jeu est sorti au Japon. Maintenant on connait tout du jeu quoi. Moi je ne suis rien spoil mais bon. Voilà mais je parle en termes de tout ce que tu peux faire en fait on le sait déjà quoi. D'ailleurs en plus il y aura des espèces de quêtes DLC ça. J'espère qu'ils n'ont pas trop obligé dessus en Europe. J'espère qu'au Japon c'était quand même assez de plus tassiers ce qu'ils avaient fait. J'espère aussi qu'ils vont pouvoir régler le problème du gros patch à télécharger. Parce qu'au Japon il fallait télécharger un patch de 10 gigaoctets day one. Si tu veux que le jeu il tourne mieux. De combien il fait ? 10 gigaoctets. Et quand tu vois que le discuteur de la console a 32 gigaoctets de base c'est assez inquiétant. Alors une mise à jour de 10 gigaoctets sur Wii U ? Oui oui. Ils se foutent de ta gueule ! Il va finir ce jeu de merde ! Non mais sur Wii U 10 gigaoctets. Déjà quand ils ont annoncé leur discodeur de 32, j'ai dit 32 la version premium. Bon ok je vais jamais prendre de jeu des maths. On va faire des petites conneries. Ok même les DLC il va pas en avoir tant que ça. Je pense que 32 on va pouvoir faire la génération avec. Mais là alors s'ils commencent à nous faire des mises à jour de 10 gigaoctets. Là pour le coup je me crois sur PS4. Ils se foutent de ta gueule ! Ah putain ça va pas le faire ! Si je me crois pas c'est taille de 10 gigaoctets. Ah putain c'est n'importe quoi ! Mais sachant qu'au Japon il y a 10 gigaoctets, ils se foutent de ta gueule. Ouais c'est ça. DB me le dit, il y a des Wii qui ont eu 8 gigaoctets. Ce qui fait que les gens sont mieux d'acheter un discodeur externe. Et du coup je sais pas c'est quoi ce problème. Ils aient pas assez de place sur le CD. Ou alors ils avaient pas le temps de le complacer. Je sais pas. J'espère qu'ils auront le temps d'arranger ça. Du coup j'espère qu'ils vont profiter du temps de la sortie open. Pour essayer de trouver un moyen d'arranger ça. Parce que c'est vraiment beaucoup trop. C'est vraiment trop gros patch quoi. Moi je vais pas la faire la mise à jour je crois. Tu peux y jouer sans. Mais du coup tu auras beaucoup de bugs. Tu auras des problèmes d'affichage. de spawn des ennemis. Enfin plein de trucs comme ça. En web chez nous Xenoblade X. Ça s'appelait Xenoblade Chronicle X Plus. Ah bah merci. Salut Katnol. Les jeux pas finis comme ça. Les jeux finis à la piste de ce genre. Alors là moi ça j'esquive. Ça tu peux déjà savoir. Alors voilà. Je voulais éventuellement tenter ma chance. Donner une deuxième chance à la série. Mais alors là c'est bon quoi. Acheter un jeu en boîte qui est pas fini. Ça me branche pas quoi. Le jeu pèse combien ? Ah il te l'ouvre le disque. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu info dessus. Je ne pense pas que ça sera possible de télécharger en des maths. Alors j'ai vu. Non 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 je ne vais pas l'acheter du tout. Mais ce que je voulais dire c'est qu'un temps ils avaient dit. J'avais vu ça sur jeuxvideo.com. qu'un temps ils voulaient mettre le jeu sur deux disques. Nintendo avait annoncé qu'ils voulaient peut-être mettre le jeu sur deux disques. Mais finalement ils vont compresser le truc et tout. Et puis il y avait juste l'inquiétude de certains mecs. Enfin de certains mecs j'avais vu sur les commentaires. Qu'espéraient que ça n'allait pas genre faire des chargements trop longs tu vois. Le truc ouais c'est que du coup puisqu'ils avaient fait deux CD. Pour un jeu qui se dit open world ça serait quand même assez. Ça aurait été quand même. Je ne sais pas si ça aurait passé quoi. Quitte à ce qu'ils fassent un disque qu'ils doivent installer tu vois. Imaginons que les 10 gigas mis à jour étaient dans un disque d'installation. D'ailleurs je sens qu'ils vont nous faire le coup sur PS4 d'ici peu. Parce que quand tu regardes que les jeux de nos jours. Genre il y en a tellement plein qu'ils bouffent les 50 gigas du Blu-ray. Moi je sens qu'un de ces quatre qu'en d'ici peu on aura un disque d'installation et un disque de jeu. Sur PS4 je le sens venir tu vois. On aura deux disques à installer. Et là ton disque dur de 500 gigas tu vas bien sentir son inutilité là. Parce que les trois jeux étaient niqués. D'ailleurs je crois qu'ils ont donné son nouveau modèle je crois à 1TB maintenant. Ils ont compris que ça allait plus suffire et que ça a remplacé trop vite. Ouais bah moi j'attends qu'il y a des disques durs de 2TB pour la PS4 qui sort avant de changer. En attendant. Du coup maintenant quand tu vois cette politique c'est aussi un truc qui fait fuir les tirs de Nintendo. Ah putain mais non bah là je les reconnais pas. Quand même 10 gigas de mise à jour. Des DLC en voiture en voilà. Je veux pas finir mais non mais sérieusement je les reconnais plus. Puis ça va je les reconnais plus de Nintendo. C'est plus la qualité de l'époque. Celle qui faisait des trucs moins performants que la concurrence. Ou des trucs un peu bizarres genre mettre encore des jeux sur cartouche quand tout le monde était passé au CD. Mettre des petits CD quand tout le monde a des DVD. Ok tu vois. Ok j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre un peu leur logique. Même si moi j'ai toujours préféré les cartouches je voulais pas pourquoi se taper des chargements. Ouais je préfère la 64 à la PS1 pour ça. La Gamecube elle avait des chargements très rapides. C'était très bien. Mais le problème c'est que les éditeurs tiers ils se barrent quand ils voient ça. Ils prennent peur. Ça a toujours été la qualité Nintendo. Ce qu'ils font est bien fini en général. Même si c'est très bizarre au moins c'était toujours bien fini. Et c'était ça au fond qu'on aimait. Mais là j'ai l'impression que non seulement c'est bizarre mais en plus ça marche pas et c'est pas fini. Donc là maintenant je les reconnais plus tu vois. Ils ont changé leur politique, leur façon de faire. Et ça commence à me casser les couilles. Enfin je sais pas pour vous. Alors j'ai un peu le chat. Après je pense pas que c'est forcément que le jeu est pas fini. C'est juste qu'il y a un gros soucis d'optimisation pour la console. Et du coup ils ont dû faire ça. Ouais ouais mais euh. Mais avant j'ai toujours le sentiment qu'ils sortent des jeux finis. Et donc là parfois du coup quand je vois des... Par exemple Star Fox on en parlera après. Mais c'est le sens assez obligé. C'est que le jeu va pas être fini quand il va sortir. Et donc je suis quand même assez déçu. Parce que genre Nintendo en général c'est des jeux t'affini quoi. Sur la galette t'as vraiment déchargé des patchs à côté. Bon après Splatoon c'est quand même un peu différent. Le but de Splatoon c'était que le jeu soit sur une durée en fait. Avec des maps gratuites tout ça. Bon au moins c'est cool c'est que les maps sont gratuites. Pas que des season passes quoi. Mais voilà. Moi c'est vrai que Splatoon je trouve qu'il est vide de contenu. Je veux dire ça m'a fait complètement le tour. La campagne et du multi en maximum 30 heures. Je trouve que c'est un peu faible. Mais après ils vont faire des mises à jour. Il va rajouter des trucs et tout. Ok alors je veux bien. En fait c'est un jeu qui est pas fini mais c'est intentionnel. Parce que le jeu en lui même est bien fini. D'ailleurs ils ont ressorti une nouvelle map aujourd'hui. Ils ont ressorti une nouvelle map aujourd'hui d'ailleurs. S'ils n'ont pas vu. Ils devraient l'essayer après. Mais du coup sinon je trouve qu'aussi pour Xenoblade je pense que c'est Nintendo aussi qui tape pas assez sur les doigts des développeurs. Je pense qu'ils ont peur d'influencer les développeurs sur ce point là. Parce que c'est pas Nintendo qui fait Xenoblade quoi. Franchement c'est les développeurs qui ont toujours eu quand même qui ont quand même toujours réussi à faire des trucs de... de la gueule du monde quoi. Xenoblade Chronicles il était gros. Il est arrivé sur la galette complète quoi. Je pense que c'est surtout Nintendo qui voulait speeder pour le sortir. Je pense qu'ils voulaient speeder pour le sortir en avril. Et que le jeu était trop ambitieux du coup. Et du coup ils n'auraient pas le temps de régler ça. Peut-être que d'ici septembre ils auraient moins. C'est juste un souci d'optimisation. Non je pense que plutôt le problème vient plus de Nintendo que de Moïtsoft. Je pense que les Moïtsoft sont pas les gens accusés sur ce truc là. C'est quand même triste les gens DLC pour les gens qui n'ont pas la Wifi. Oui 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 c'est vrai. Mais bon en même temps les DLC de Splatoon c'est pour faire du online. Donc moi si t'as pas la Wifi par faire de là. De toute façon Splatoon si t'as pas de online c'est dead déjà. Après Splatoon ça a une possibilité assez grosse. Parce que les développeurs pourraient rajouter des maps, des armes, des mods. Enfin ils peuvent faire plein de choses avec. Après si t'as acheté de Splatoon que pour le solo. Je pense que t'as quand même mal vu l'intérêt du jeu. Certes le solo est sympa mais bon tu le torches assez vite. Et puis après il est assez oubliable quoi. Alors que le but c'est le multi. Toute la com a été faite autour du multi. C'est d'ailleurs ça qui était intéressant derrière. C'est que c'était un jeu que Nintendo sortait plus pour son movie. Et c'était vraiment étonnant de le voir dans leur part. Et puis ça le jouait quand même assez fun. Et puis c'est quand même assez cool en termes de TPS. Je trouve assez bien le jeu. Mais voilà après il est sorti beaucoup trop vide Day One. Même si le but c'était de le faire garder sur la durée. Je trouvais que quand même si t'as pu rajouter quelques petites maps multi au début. Dès le premier instant on aurait moins été gagnés par les 4 maps. Ouais c'est vrai qu'elles aient ta raison. C'est assez triste pour les enfants qui trouvent que les DLC c'est normal. Et qui au final achètent tout comme ça. Parce que c'est normal pour eux. Bah eux ils vont grandir avec les DLC 2. Bah ouais c'est ça. C'est triste. C'est assez triste. C'est triste. C'est un calonneau avec le jeu fini sur la galette. C'est vrai que quand je vois la mentalité des jeunes, des gamins entre 4 et 10 ans. Ou même peut-être de 4 à 12 ans des fois. Ou encore plus. Des gamins parce que moi j'ai quand même 22 ans. Donc voilà pour moi c'est des jeunes comparé à moi. Quand je vois leur mentalité ou leur vision du jeu vidéo. Vraiment. Je me sens être un vieux croulant. Ah putain. Je me sens être un vieux schnock. Qui a une vieille mentalité de vieux perdu là. Ah qui a des mouches crevées dans les cheveux. Le vieux mec tout sec là. Qui fume sa vieille piche. Qui s'écha-bascule en train de jouer à la Wii U là. Le perdu. Mais laisse tomber quoi. Je me sens tellement un extraterrestre quand je vois la nouvelle génération. C'est un truc de malade. Et puis ils ont tellement pas les mêmes valeurs que nous. C'est un truc de fou quoi. Bon encore ça va. Mais quand je vois mes neveux et mes nièces. Ils achètent le jeu. Et après ils savent pas ce que c'est un DLC. Ils achètent rien dessus. Ah là là. C'est cool. Enfin pour eux le jeu il est fini quoi. Ouais. Et je trouve ça pas plus mal. Ou autrement. C'est incroyable aussi le nombre de gamins. Genre qui veulent plus un iPhone. Un iPad. Ce genre de truc. Qu'une console de jeu aussi. Ça c'est aussi un truc de fou à l'époque. Quand on était petit. Ce truc qu'on voulait c'était une console de jeu. Alors que eux maintenant les consoles de jeu. Ils en ont rien à foutre. Ils pouvaient faire un iPad. Surtout que la plupart. Ils achètent ça. Soit pour se la péter. Soit pour jouer au jeu qu'il y a dessus quoi. Ouais. Et puis après c'est qu'en plus les mecs. Ils veulent jouer. Ils jouent qu'à ce petit jeu de merde. Ils trouvent sur l'Apple Store. J'arrive pas à comprendre ça non plus. C'est de la chiasse ces jeux. C'est du Fédération Force. Arrête. Tu leur proposes. Tu leur proposes. Ouais. Je confirme. Je confirme. Tu leur proposes une 3DS avec plein de jeux. Avec Pokémon. Metroid. Enfin non pas Metroid. Putain. Le Zelda. Le Mario. Tout ça. Et ils vont te lâcher ça. Et puis ils vont aller sur leur table. Ah derrière c'est ça. La dernière fois j'ai été invité chez des amis. J'étais à table et tout. Et je vois la petite qui s'ennuie. Du coup j'avais ma tour DS et toute ma boîte de jeux. Avec tous les bons jeux qui sont sortis sur DS. Je lui donne. Je lui fais regarder tous les Zelda et tout ça. Elle commence à y jouer. Elle fait une nouvelle partie. Je vois sur Majora's Mask. Elle arrive jusqu'au moment où Link revient à l'humain. Et puis elle arrête. Et elle va reprendre son iPhone. A jouer à Clash of Clans. Génial. C'est comme mon frère quand je le regarde. Tu vois mon frère. J'aime bien. C'est mon frère. Mais j'arrive pas. Quand je vois sa mentalité par rapport aux jeux vidéo. Genre quand il dit. Quand je lui dis. Ah il y a des trucs qui sont sortis le 3. Puis que le mec il fait. Mais tu sais au fait. J'en ai rien à foutre. Moi j'ai juste mon cerveau qui crache quand j'entends ça. Quand tu vois en plus qu'il est en train de jouer. Tu sais. Bon après mon frère il a sa façon de jouer. Je veux dire lui il joue tout le temps au même truc. Il joue pas qu'à des petites merdes et tout sur des iPads. Des trucs comme ça. Il joue pas ça. Il joue. Il a des jeux qu'il repère on va dire. Et qu'il joue qu'à ça. Il aime pas quand je dis ça. Mais ma foi. C'est juste une réalité. C'est juste une réalité. Il excelle dans les jeux qu'il joue. Mais il a une culture vidéoludique tellement pauvre. Et un avis critique complètement à la ramasse. C'est un truc de fou quoi. Par contre il excelle dans les jeux qu'il joue. Les jeux qu'il joue tu ne le baisses pas dessus. Il est balèze quoi. C'est clair et net. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon après lui il a encore le syndrome qu'il est envahi par les kikus. Parce qu'il fait des vidéos sur zombies et Black Ops. Et du coup il est envahi par les kikus. Mais voilà quoi. Même si ils ont vu Black Ops j'adore. Mais voilà quoi. Il n'y a pas de... Enfin je ne comprends pas un petit peu tout ce bordel qu'il est mon père peut faire autour. C'est-à-dire que tu n'as qu'à jouer à cette merde. C'est pas fini. C'est injouable. Mais bon c'est trippant. Et puis voilà terminé. Je me suis éclaté des heures sur ce truc. Mais il faut avouer qu'il est bourré de défaut. D'un point de vue critique. En bref moi je ne comprends pas ce manque d'intérêt qu'il peut avoir. Ce manque d'intérêt qu'il peut avoir pour la sorte de tel ou tel truc. Donc Zello si ça fait une heure qu'on est là et il est toujours pas là quoi. Aïe aïe aïe. On fait une petite news dessus. Qu'est-ce qu'il faut ? Je l'ai envoyé. Je ne sais pas du tout. Il m'a dit qu'il y aura un peu de retard mais la luneur quand même c'est un peu gros. 21h quand même. C'est pas du tout. C'est pas du tout je sais pas. Il y a des gars. Donc on parle des gars sur la chatbox. 27 ans et quand même aussi à me sortir Pokémon c'est déployé pour les gamins. C'est la grosse déception. Non mais laisse tomber ouais. C'est pas que l'éducation qui est en cause. Je te dis l'éducation ils n'en ont rien à foutre les gamins. Ça c'est juste pour. Avec l'éducation tu peux éventuellement leur donner une notion de qu'est-ce que c'est le bien et le mal éventuellement dans le monde en vrai. Mais commencez à leur donner tes avis et tes goûts. C'est mort laisse tomber. Il va suivre les gens. Il va suivre les gens de son âge. Il va suivre la hype de son âge. Si t'as ta grand-mère qui vient et qui commence à essayer de te faire aimer Elvis Presley. Moi ça va être facile vu que j'adore Elvis Presley parce que je suis un fan inconsidéré de Lilo et Stitch. Donc moi c'est un cas spécial. Mais tu sors une autre personne de 20 ans. Sa grand-mère commence à vouloir lui faire comprendre pourquoi c'est si génial Elvis Presley. Elle arrivera jamais. Alors que c'est pareil ça marchera pas. On a juste un écart de génération juste avec le jeu vidéo vu que c'est un sujet qui évolue très vite. Forcément l'écart de génération est très petit. Genre on a juste 10 ans d'écart mais on n'a pas la même vision du tout. C'est pour ça aussi que je trouve ça vachement bien. Enfin je trouve qu'on a eu quand même beaucoup de chance de naître à la bonne date quoi. Parce que je veux dire... Enfin voilà c'est ça. Parce que nous aussi c'était pareil. On suivait autre chose. Et c'était mieux. Nous aussi il faut dire qu'on est grandi avec internet aussi. Et ça c'est un truc dont on a eu beaucoup de chance. Parce que en termes de culture internet c'est quand même un truc assez énorme. Et je suis très content d'être né en tant qu'internet quoi. Par contre après on est passé partout mais c'est pas plus mal quoi. On est passé même dans les trucs très 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 vilains. Et voilà c'était un parcours. Je te raconte pas les trucs gores que j'ai pu voir hein. Ah ah ah. J'allais dire tout ce qu'on a traversé c'est pour au final devenir comme ça. On est très bien comme ça. C'est essentiellement. C'est essentiellement. Enfin je sais pas si c'est pas il est bien dans sa peau mais bon. Je suis très mal. J'envisage le fichier de tuer le soucouler souvent. La zoophilie, la droil. Je ne sais pas sur Google. Si Katzen. Ah oui le blue waffle. C'était très bien. Là je vous conseille à tout le monde de rechercher ça sur Google. Je sais pas que c'était déjà. J'envais au publicain et je ne regrette pas trop maire.